Salut tout le monde, bienvenue dans Pariez-Gagnant, salut Benoît, comment ça va ? Salut à tous, salut Damien, écoute très bien avec un très beau soleil, donc c'est plutôt sympa, je sens qu'on va aller visiter certaines terrasses ce week-end. Oui, 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 oui. Bon, la première chose qu'on va faire, c'est s'excuser pour le son inaudible de l'émission de la semaine dernière, déjà. On peut dire pourquoi, parce qu'on a voulu changer un peu que tu viennes chez moi, qu'on fasse le truc, mais après, il y a un petit souci technique par rapport à… Désolé, ça arrive. Donc, on s'excuse, on espère que ça n'arrivera plus jamais. Et puis… Déjà, ça n'arrivera pas aujourd'hui, déjà. Déjà, oui, c'est ça. C'est ça. Oui, et puis voilà, on va passer au petit menu de l'émission, parce qu'on a une émission bien chargée, mais de rien, on va faire un petit peu le point foot, avec un peu les grands champions européens qui montrent, qui descendent, les qualifient en coupe et tout ça, parce que voilà, on est à deux journées de la fin en France. Il y en a d'autres où on a une journée, l'Angleterre, c'est deux journées de la fin aussi. Donc voilà, il y a pas mal de choses à dire. Un petit point, Ligue des champions handball, parce que le tirage des demi-finales fort est tombé avec des surprises de cote, on va dire, ça comme ça, si on peut utiliser ça comme ça. du rugby, avec pareil, demi-finales de Coupe d'Europe aussi, en Challenge Cup et en Champions Cup. On avait dit, il y a eu un petit point vite fait sur les demi-finales de play-off de NBA. Il ne reste plus, il y en a qui sont en match 7, il y en a d'autres qui sont en match 6. Donc voilà. Voilà, 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 voilà. Il y en a qui sont finis. Oui, il y en a qui sont finis. Il y en a qui sont déjà en vacances. Mais ouais, ouais, on fera un petit point. C'est très intéressant, surtout. Fénix Dallas avec un match 7 qui va vouloir son posant de cacahuète. Allez, c'est parti. On va démarrer foot, la grosse page de l'émission, on va dire. Bon, en France, pas de surprise pour qui est champion, c'est depuis longtemps. Maintenant, entre... Ah ouais ? Ah merde ! J'avais loupé l'info, moi. Ah ouais, c'est Nantes. T'avais pas dit ? Ah, un breton aussi. Ah, c'est Val de Marquita, il va rester. Ah ouais, je pense aussi. Ouais, donc, mais bon, entre 2-3, bon allez, 2-3-4, ça peut encore se jouer, surtout entre le 3 et le 2. Monaco qui peut passer devant Marseille, c'est possible. Et c'est ouf, hein ? Attends, c'est ouf, Marseille-Monaco, 59 buts marqués, 36 encaissés. Exactement la même chose. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, 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 c'est pas si souvent. Surtout que Monaco va jouer contre Brest ce week-end. Marseille, ils jouent contre... Bah, Rennes. Bah, Rennes, ouais. Ouais, donc ça va être costaud aussi parce qu'eux, ils vont vouloir jouer pour se qualifier en Ligue Europar. Voilà, qu'est-ce que tu... Moi, je vois Monaco passer devant Marseille, honnêtement. Et ensuite, bah, entre Nice et Rennes, je sais pas, je sais, c'est kiff-kiff pour moi. Et toi, tu vas voir ? Comment j'allais dire ? Moi, mon petit two-sider, là, alors, bon, je vois bien, je vois bien, comment j'allais dire, Strasbourg taper clairement ce week-end, c'est-à-dire prendre trois points. S'ils prennent trois points, bah, s'ils prennent trois points, ils reviennent, bah, ils reviennent, ça, tout dépend du score du résultat de Rennes-Énise, mais ils peuvent revenir cinquième ou quatrième. Et qu'est-ce qui se passe ce dernier match ? Un Marseille-Strasbourg, et Marseille-Strasbourg, Marseille n'a pas encore battu Strasbourg, si Strasbourg doit, c'est un match pour l'Europe. Franchement, là, le Strasbourg, il peut venir prendre un strap-on-teint, on va dire, je sais pas, la quatrième place, par exemple, ça peut être, ouais, Strasbourg, attention, il n'y a pas de Paris, je pense pas, qui va jouer la Coupe d'Europe, ou il faudrait peut-être voir s'il y a un Paris. Donc, tu ferais sauter Rennes, du coup ? Ou Nice. Moi, je ferais sauter, moi, je ferais sauter Rennes, parce que… Honnêtement, s'il y avait une des deux, ça serait Rennes, parce que c'est la moins régulière de toutes. C'est vrai que là, ils ont déconné quand même, ils ont déconné lors du dernier match. Ah si, ça y est, j'ai le Paris qui finira dans les premiers, ce qui peut être intéressant. Vas-y. J'ai Strasbourg à 4 ! Non, sans déconner. Dans les quoi ? J'ai Strasbourg à 4. Dans les deux premiers ? Non, dans les 5. Ah, dans les 5, parce que t'as dit dans les deux tout à l'heure. Non, dans les 5. Ah ouais, 4 ? Ah ouais, ok, c'est intéressant. Bah, je les vois taper Clermont, ça leur fait 63. Ok ? Ils reviennent à hauteur de Nice. Rennes, Marseille. Bah, si il y a match nul, ils ont 63 aussi. Nice, Lille. Bon, même si Lille, c'est un peu la dégringolade. Si Nice gagne, après t'as Rennes-Nice. Ouais, donc en gros, ça se joue entre Rennes et Strasbourg. Et Rennes, le dernier match, ils vont à Lille. Ce qui n'est pas l'étant non plus. Moi, je vois, honnêtement, je ne vois pas à Nice, parce qu'avec ce qui leur est arrivé en Coupe de France, qu'ils pouvaient être qualifiés directs pour la Coupe d'Europe. Il ne leur reste que ça. Et je pense qu'à mon avis, ils vont avoir le couteau entre les dents. En ce moment, c'est un mauvais jeu de moi avec tout ce qui a pu se passer lors du dernier match. En gros, il faut réfléchir. Si tu prends Strasbourg, le top 5, tu pars du principe de l'être Clermont. Et après, ils ont un match à Marseille. Et en gros, tu pars du principe aussi que pour être dans le top 5, il faut au minimum qu'ils fassent match nul là-bas. En fait, ce que tu peux faire, c'est que tu prends… On est d'accord qu'il y a soit Rennes ou Strasbourg qui sera dans le top 5. OK ? Parce que je ne crois pas à Lens, c'est en 58. Tu prends Strasbourg top 5 à 4. Et lors du dernier match de championnat, tu viens de prendre une couverture sur Rennes. Rennes, pour gagner à Lille, ils sont en 86. Je trouve ça bas. Parce que Lille n'a plus rien à jouer, j'imagine. Mais je trouve ça bas. Donc, en fait, il faudrait voir… Là, je n'ai pas fait mes calculs. Mais je n'ai pas fait mes calculs. Mais il faudrait prendre… Rennes, draw no bet, ce sera bas. Non, je pense que ça va être compliqué à faire quelque chose. Si Rennes avait été à 2,5 à Lille et que tu avais un draw no bet à 1,60 à 1,70, il y a peut-être quelque chose à faire. Non, mais en fait, les books ont bien ajusté leur cote. Tu vois, je pensais que tu avais valu sur Strasbourg. Et puis, en fait, quand tu vas creuser comme ça, tu vois que ce n'est pas forcément le cas. Et si, top 10, Lille à 1,10, Brest à 4. Non, c'est quoi ce délire ? Mais jamais d'avis, on sera top 10, non ? Non. On a trois points de retard sur Lille. On a un moins bon golabérage. On va à Monaco. Ah, c'est le dernier match, on reçoit Bordeaux. Donc, il considère qu'on aura trois points. Oui, mais c'est mort. Là, elle est sur Lille. Elle est sur Lille à 10, quand même. Oui, c'est clair. Oui, oui, bah oui. Oui, oui. De toute façon, puis Brest est quand même un peu… On ne sait jamais à quoi s'attendre, en plus. Donc, oui. On va se déconner. Oui. Non, non, mais des fois, tu vois, tu as des choses un peu comme ça qui me chocent un peu. Et pour Podium, tu veux le Podium ? Vas-y. Oui, Podium, vas-y. Marseille 1,02. Monaco 1,25. Nice 4. Rennes 6,50. Strasbourg 501, on se trouve. Monaco, je prends un 25. Marseille… Monaco 1,25. Et c'est un soleil. Enfin, c'est un soleil. Après, le problème, c'est que nous, on est capables de créer des surprises. Mais Honorat ne jouera pas. Donc, honnêtement, je vous dis, on n'ira pas battre Monaco. C'est sûr. Non, non. Et c'est quoi le dernier match de Monaco ? Lens-Monaco. Oui. Oui. Lens peut venir gratter, faire le poulet gratter là-dedans. Oui. T'as ni ça. Moins un point par rapport à leur connerie. Et bien, ce point-là, il peut coûter des millions. Enfin, c'est ça. Bon, bref, on a fait le tour. La montée, la descente au Bordeaux. Alors, franchement, c'est impossible de voir 89 buts inscrits. Encaissés, pardon. C'est catastrophique. Parce qu'inscrits, s'ils descendaient, ils… Mais comment, 89 buts, quoi ? C'est la pire défense de tous les championnats confondus. Je ne sais pas, peut-être pas dans les mondiales, mais en tout cas européens. Oh là là, c'est catastrophique. Même avec l'arrivée d'une nouvelle entraîneur, il n'y a rien eu. Oh là là, c'est la descente aux enfers, Bordeaux. Et même, moi, j'ai entendu dire que s'ils descendaient en Ligue 2, c'était possible que financièrement, ils ne s'assuivent pas et qu'ils pourraient déposer le bilan et être bien, bien loin. Donc, ça craint pour Bordeaux, quand même. Lopez, il a coulé Bordeaux, Lille, Moucron, je crois, ou je ne sais plus quoi. Il continue, quoi. Dès que tu vois le mec sonner à ta porte, tu te barres. Moi, je ne comprends pas qu'il y ait des mêmes qui couvrent encore la porte, toi, déjà. Non, non, mais c'est clair. À un moment donné, tu te casses, quoi. Oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Metz, je pense aussi que ça va aller dans la charrette. Après, entre Saint-Etienne-Lorient, en plus, je crois qu'il y a… Attends, j'ai cru voir qu'il y avait… Il y a un Bordeaux-Lorient, donc Lorient peut déjà aller péter Bordeaux. Et Saint-Etienne-Renç, ça, ce n'est pas un match gagné non plus. Donc, ouais. Moi, je mets des 100, donc qu'il ne fasse pas… Mets-en-Ger, pareil. Ça, c'est des matchs qui… Pardon. Ça, c'est des matchs qui… Difficile à lire, parce qu'en jeu, ça n'a rien à jouer. Est-ce que Metz va avoir… Franchement, un Bordeaux-mets, ça descend. Et après, je ne sais pas… Entre Saint-Etienne et… Saint-Etienne et comment dire… Mince, je ne me souviens plus d'après. Non, mais c'est compliqué après. Et Lorient… C'est compliqué. Ouais. Moi, après, normalement, Lorient… À mon avis, le tiercet de fin est déjà fait. Et que ça ne bougera pas. Saint-Etienne-Lorient, je ne sais pas. Entre Saint-Etienne et Lorient, il y a peut-être quelque chose à jouer. Mais entre Metz et Bordeaux, c'est sûr que ça va descendre, ces deux-là. Ouais, c'est sûr. Pour moi aussi. Vu que… Même s'ils ont un goal à Véra, je crois un peu mieux Metz que Saint-Etienne. Mais non. Ça va être trop compliqué. Je pense que Saint-Etienne va au moins prendre un point, quelque part. Donc, ça veut dire que Metz, il faut qu'ils en prennent quatre. J'ai un peu de mal à voir ça. Mais bon, écoute. L'avenir nous le dira. Moi, je veux juste que Metz descende. Bon, après, le reste, je m'en fous. Qui va rejoindre les hits ? Bah, Toulouse. Parce qu'ils ont fait une belle saison, quand même, Toulouse. Toulouse va rejoindre les huit. Qui a retrouvé la ferveur de son public, déjà. Tu vois, c'est déjà quelque chose de bien. Ajaccio ne s'est pas encore fait la montée. Parce qu'il y a Auxerre qui peut aller grignoter là-dessus. De notre cher Jean-Marc Furlan. Qui, partout, il passe, fait monter ses équipes. Ou au moins... Oui, nous, on l'adore. C'est chez nous, à Brest. Oui. Au moins, il est dans la course. Puis, ça va être chaud aussi. Quoi je veux dire ? Les trois premiers, je pense que ça ne bougera pas, peut-être, sauf à part entre Ajaccio et Auxerre. Ça peut bouger. Et après, pour les deux autres barragistes, Paris et Sochaux. Voilà, ils sont à 67 points tous les deux. Donc, on va les voir. De toute façon, ils vont se raffronter l'un ou l'autre. C'est pour ça que ça... En fait, on s'en fiche un peu du classement. Parce qu'ils vont s'affronter l'un ou l'autre pour le premier match des barrages. Donc, finalement, le classement, il n'est pas très, très, très important. La question est de savoir si Auxerre finit deuxième ou pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu as Ajaccio-Toulouse. En temps normal, Toulouse serait à fond. Là, pas forcément. Je ne sais pas comment ils vont être. Et c'est ça qui est chiant en fin de saison. Et Auxerre-Amiens. Il reste... Tu vois, Auxerre, normalement, quand tu vois Auxerre-Amiens, tu dis qu'Auxerre a plus de chances de battre Amiens qu'Ajaccio de battre Toulouse. Mais vu que c'est la dernière jeu de championnat de Toulouse, ils vont venir quoi en tongs ? Ils vont venir comment ? On n'en sait rien. Donc, non, non. Là, ce n'est pas... Là, ce n'est pas évident. Tout dépendra de la motivation des équipes, en fait. Oui, c'est ça. Et puis, en Ligue 2, c'est toujours compliqué. C'est ça, truc. C'est un championnat qui est vraiment difficile à lire, en plus. Donc, oui. En tout cas, ce qui est bien, la fin des championnats annonce le début de PLT bientôt pour la saison suivante. Oui, c'est ça, c'est ça. On en reparlera. On en reparlera. Donc, voilà. Pour la Ligue 2, Ligue 1, écoute... Oui, pour la descente. Il y a quand même un club historique. Et après, je ferme la parenthèse. Nancy, c'est quand même un club historique. Oui. A vu placer quand même Michel Platini. Donc, bon. Voilà. Et bien là, ça descend aussi. Depuis que le club est racheté, que changement de président, voilà. Je suis pour... Parler chinois, j'allais le dire. Donc, des fois, il vaut mieux comme reste d'avoir des gens du cru qui gèrent le club que des gens qui ne connaissent pas. Oui. Elle ne sera jamais en Coupe d'Europe. C'est vrai. Petit tour en National Rapidos. Parce qu'il y a... Hop, classement, pardon. Laval. La Valle qui monte, en fait. Oui. Il y a Laval qui monte. Je suis content parce que j'ai mon meilleur pote qui est entraîneur de gardien là-bas. Et franchement, je suis très content pour lui. C'est pas super, ça ? Oui, oui, oui. En fait, il était au centre de formation. D'abord, il a été aux Herbiers. Ensuite, il est venu... Donc, il a fait... Franchement, il a eu des années... Ces dernières années, franchement, il a été aux Herbiers. Il a joué la finale contre le PSG au Stade de France en Coupe de France. Ensuite, il est parti au centre de formation du Stade Bressois. Et là, il a eu cette année l'occasion d'aller à Laval. Donc, voilà, il est entraîneur des gardiens là-bas. C'est un club historique. Donc, il y en a un qui descend, un qui monte. Tu vois, c'est l'ascenseur. C'est ça. Après, à voir... Alors, après, Annecy ou Villefranche. Alors, Villefranche, je crois qu'ils n'ont jamais été en Ligue 2. Non. Et Annecy, ben, écoute... Oh, ils ont dû... Mais bon, ça va être... Dommage pour Concarneau, hein, qu'il faudra un petit peu la fin de saison, parce que sinon, quoi qu'il y a un peu moins bon, parce qu'ils ont quand même tapé pas mal en haut. Mais après, bon, il faut une infrastructure, je ne sais pas comment ils auraient fait. Pour ceux qui ne connaissent pas Concarneau, c'est à une heure de Brest. Moi, je le situe géographiquement. Oui, pardon. Parce que moi, Villefranche, par exemple, je ne sais pas où c'est. Tu vois, pour Cambresse, je situe un peu... Donc, OK, allez, écoute, on passe à... Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un tour vite fait. Serie A, très intéressant entre Milan et l'Inter, avantage Milan. On va essayer d'aller plus vite. Naples en Ligue des Champions, Juive aussi. Voilà. La Diorum en Coupe d'Europe. Alors, moi, ma grosse déception cette année, c'est la Talenta. Oui. Qui avait quand même un effectif assez cohérent par rapport encore aux années d'avant. Alors, ce n'est pas dit qu'ils feront une Coupe d'Europe, parce qu'ils sont trois clubs à 5 en 9. Mais bon, à voir. Alors, là, il y a un truc, il y a un miracle. Parce qu'ils ont été mettre un cerge à Lourdes. Mais la Salernitana, qui était... Dernier ou avant-dernier, oui. Pour les cinq derniers matchs, on fait trois victoires, deux nuls. J'ai l'impression de voir Brest, quand on n'a pas perdu pendant... Oui, c'est ça. Ribéry, il a pété un câble le jour. Bon, de toute façon, il était sur le banc. Mais est-ce qu'ils vont réussir l'exploit de la Salernitana de rester en Série A ? Et il y a un match Ampoli-Salernitana. Ampoli, ils sont 14e, mais ils n'ont plus rien à jouer, Salernitana. Et il y a un Cagallari-Inter, qui va avoir son posant de cacahuète. Un pour le titre, un pour ne pas descendre. Tu as un Naples-Genoa. Naples, en fait, de toute façon, ils ne perdent plus grand-chose non plus à... Ah si, il faut qu'ils assurent quand même. Oui, ben, Genoa. Moi, j'ai Genoa, que j'avais pris en début de saison, je crois, à 4, 5 ou 6, je ne sais plus, décembre. Bon, ils n'ont pas intérêt à me faire gagner là-bas. Bon, oui, très... À part Venise, tout reste à faire en Série A pour descendre. L'Espagne, bon, vous savez que... Oui, ça va se jouer. Oui, il y a trois grands et le reste. Réal s'est fait depuis longtemps champion. Après, écoute, Villarreal, tu vois, créé leur bon porto en Ligue des Champions, ils ont laissé quelques plus parce que là, ils sont juste qualifiés pour la Ligue conférence et encore le tour de qualif... Ils ont deux tours à passer, je crois, en plus. Je ne sais plus. Tu crois en Espagne ? Ah non, 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 pas en conférence. Pas en conférence, pardon. Non, je pense que c'est direct. Donc déjà, si tu as Villaveral... Vive Averal. Vive Averal. Je vous annonce un PLT comme ça, vous prenez, vous prenez pas, pour l'année prochaine. Si Villarreal va en Ligue à conférence avec Yuna Yemri en entraîneur qui n'arrête pas d'aligner les perles à chaque fois qu'il fait une Coupe d'Europe mineure, on va dire. Déjà, cette année, c'est à Musel en demi-finale avec des Champions, ce qui n'était jamais arrivé. C'est quand même monsieur Coupe d'Europe. Oui, c'est clair. D'accord ? Il ne faut pas déconner. Mettre un billet sur Villarreal pourrait être intéressant suivant la cote. C'est vrai, c'est vrai. Oui, donc ça va se jouer, ces trois-là. Après, il n'y aura pas de grande surprise. De toute façon, après, l'Atletico décroché, Bilbao. Et en bas... On a toujours les mêmes. Oui. L'Eventé va descendre, c'est sûr, ça, à mon avis. Et puis, Alaves, Mayork. Ah oui, c'est sûr. Cadiz. Ça va jouer peut-être entre Cadiz que c'est Mayork, la dernière place. Donc, après avoir... Je ne sais pas si tu avais trop regardé le calendrier, mais après, c'est difficile à lire aussi l'Espagne. Oui, c'est ça. C'est difficile à lire. On peut arriver. Chez nos amis... Chez nos amis Teuton. Chez nos amis germaniques. Bon, le Bayern est champion. Dortmund. Alors, Dortmund, maintenant, on va se projeter sur l'année prochaine sans Allende. Qu'est-ce que ça va faire ? Attention à la sortie des bookmakers. J'ai hâte de voir ça. Le Bayern Leverkusen. Là, ils vont aller en Ligue des champions et Lepsy. S'il y a toujours une lutte entre Fribourg et Lepsy pour la Ligue des champions, voire même l'Union Berlin. Il y a une grosse opposition, en plus, Souquet, parce que c'est Bayern Leverkusen et Fribourg. Donc, attention. Ah oui. D'ailleurs, le BTTS, je suis un, les gars. Vous pouvez y aller. Ah, voilà. Le fameux BTTS. Le Bostim to score. Voilà pour ceux qui aiment ça. Mais écoute, why not ? Why not, why not ? Donc, voilà. Bon, là, qu'est-ce qu'ils vont ? Grusser Frurs. Alors, Grusser Frurs, qui était quand même favori des boommakers pour descendre. Effectivement, ils sont bien, bien derniers avec 18 points. L'avant-dernier, on a 27. Donc, ça, on va dire que c'était un petit Kinder. et en toute franchise, je ne l'ai pas pris. Je trouvais la cote trop basse. Oui. C'est Stuttgart un peu qui déçoit quand même. Oui, oui, oui. Stuttgart, c'est aussi un club mythique, la vache. Bon, l'Arminia Bilofi, ils ont fait, il faut que ce soit Stuttgart, oui, là, rien n'est perdu pour eux. Alors, c'est Stuttgart-Cologne et c'est Dortmund-Herta-Berlin. Et Dortmund, oui, mais Dortmund, il n'a plus rien à jouer. Oui, mais c'est le départ d'Alan. Donc, si tu veux, à mon avis, ça peut être un feu d'artifice. Et Herta-Berlin, s'il perd et que Stuttgart gagne, vu... Vu le goal à verrage à 69 buts. C'est Herta-Berlin qui descendra. Oui, c'est ça. Bon, et là, ce qui m'embêterait pour Saurard parce que j'ai le gardien en Herta-Berlin. Bref, voilà. Ça me sourit, en fait. En plus, il est blessé, je vais refaire la parenthèse. Donc, voilà. Et, qu'est-ce qu'on a ? L'Angleterre. L'Angleterre. C'est un peu la guerre. City-Liverpool. City-Liverpool, même si City a repris trois points d'avance. Écoute, voilà. ça sera tendu jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? T'as Tottenham à Arsenal. Tottenham peut passer devant Arsenal pour repasser pour la Ligue des Champions. C'est la Chambre qui leur a collé 3-0 hier soir. hier soir. il y a ça déjà. Et après, derrière, Leeds. Leeds, ils vont redescendre sans déconner. Franchement, je pensais que la méthode de Bielsa aurait peut-être marché. Mais non. Ils viennent d'enchaîner sur la dernière image. Trois défaites, un nul. et Burnley, c'est l'inverse. C'était trois victoires, un nul. C'est un truc de malade leur fin de saison. Les mecs, ils sont fond du trou. Ils peuvent encore se sauver parce qu'ils vont rencontrer. Par exemple, ils vont rencontrer Brighton. Les mecs de l'au-dessus, ils vont rencontrer Tottenham. Ah si, ils ont encore une chance de se sauver, mais ils ont... Oh là 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 là, c'est tendu. Ouais, Leeds, là, c'est tendu. Bielsa, bah ouais, écoute, Bielsa, ça a encore fait... C'est bien pendant un moment et après, ça fait pichir. C'est toujours pareil. Donc voilà, Wessa, Wessa, mais aussi, c'est pas mal là, ce qu'ils font. Ils peuvent passer aussi devant Manchester United parce que Manchester United, ça n'a pas terrible. Quoiqu'ils ne sont pas sur une bonne série non plus au West Ham. Non, je pense que le seul endroit où ça peut bouger, c'est entre Arsenal et Tottenham, je pense, en Ottawa. Ouais. Donc écoute, voilà, il y a pas mal de... On fera après, on fera une grosse émission, il faut attendre que les codes sortent, mais dans quelques semaines sur les PLT, on fera un grand, on fera une bonne émission là-dessus, peut-être consacrer qu'à ça, en fait, aux championnats qui recommenceront et il y a toujours plein de belles choses à faire au niveau PAT. Promis, on vous fera quelque chose là-dessus. Ouais, allez, on passe, on avance, on passe en Ligue des Champions, Final 4, les demi-finales sont tombées, Gior contre Heichberg, Gior favori, et Metz contre Vipers, Christensen. Salut le 4 juin, tu veux qu'on n'en pas... Vite fait, vite fait, parce que... Ouais, vas-y, par rapport à Metz. Par rapport à Metz, c'est la cote qui a été donnée contre Christensen. OK, Christensen a gagné la Ligue des Champions l'année dernière, on est d'accord, mais honnêtement, Metz, un 2-15, pour Metz, sachant tout ce qu'ils ont fait et qu'ils les ont battus en plus cette saison, je trouve que c'est une erreur de cote monumentale. mais c'était à 3 quand c'est sorti, surtout, d'Amst. Oui, je sais, je sais, oui, oui. Il faut dire, parce que là, maintenant, c'est à 2-15, mais c'était à 3, Metz à 3, quand c'est sorti. Oui, c'était aberrant. On en a parlé quand ? C'était lundi ou mardi, je crois, ou mercredi, je ne sais plus. parce que je regardais les cotes. Ouais, et moi, j'ai pris direct quand tu m'as dit. Mais moi, le problème, c'est que j'ai déjà Metz Galalique des Champions, donc je ne vais pas te donner les trucs. Ouais, c'est ça. Mais après, comme je te disais, je pense que je vais peut-être me couvrir, parce que Dior, c'est une machine, et Metz, voilà, j'y crois à Metz, mais peut-être un peu moins qu'en début de... Déjà, moi, je ne ferai qu'une couverture s'ils vont au final. Ouais, voilà. Je ne fais pas de couverture avant. Parce que là, tu veux, maintenant, les écoles sont revenus à 50-50, donc ce serait intéressant, peut-être, si tu amènes, de te couvrir avec Christian de Sandre. Le problème, c'est que, que ce soit Metz ou Christian de Sandre, après, on ne sait jamais sur un match sec, mais le problème, c'est que c'est à Dior. Dior, Christian de Sandre ou Dior Metz, logiquement, je vois Dior, voilà. Moi aussi, donc ça ne me servira à rien. Donc, en gros, je préfère attendre de voir et si on a la chance de voir Metz en finale. Parce que là, tu vois, Dior, mine de rien, contre Hesberg, Dior, il y a quand même du 1-30, quoi. Ouais, ça se prend. Si je peux faire une couverture, bon, bien sûr, je ne pourrais pas faire une couverture sur le 1-30 parce que là, s'il y a match nul, je perds tout. Mais une couverture de… Tu as 1-30 d'un côté et tu as une code moyenne en phase de entre 25 et 30, je ne sais plus combien c'est. Tu arrives à tirer de l'argent quand même, en fait. Ouais, c'est clair. Oui, c'est sûr. donc on verra bien, mais on va attendre, c'est début juin, on va attendre. Voilà. Mais effectivement, il y avait une belle value et on l'a dit à certains, voilà, qui nous avaient posé la question, quand c'était à 3, on a dit, ben ouais, mais t'as un billet, ben aujourd'hui, c'est à 2-15, la value était là, la value a été donnée, et voilà. Allez, 5 minutes pour conclure avec le rugby. Oui, et ben écoute, on y arrive là, les demi-finales, ça y est, ça s'approche. On commence par la petite. Le challenge, c'est comme tu veux. Un lion wasp. Je l'ai devant, c'est pour ça. On a un lion wasp, les frelons, les guêpes, ce que vous voulez, lion favori à 50, honnêtement, ça ne va pas être si évident que ça. Très costauds les wasps. Là, je ne vous conseille rien. Toulon-Sarazens, bon, j'ai Toulon-Sarazens, et j'ai Toulon-Sarazens, qui gagne la Challenge Cup, en PLT, donc autant vous dire que je ne prends rien non plus, parce qu'il n'y en aurait un des deux en finale, et de toute façon, que ce soit lion ou wasp, ben je vois, je vois Toulon-Sarazens gagner. Donc là, écoute, pour ceux qui n'ont rien pris, j'aurais tendance à dire Toulon-Sarazens, 5-43, c'est très très bien, parce que Toulon-Sarazens, c'est des monstres, ils ont été écrasés, Goucester, là, je ne sais plus combien, de 30 points, je ne sais plus combien, en quart de finale. Bon, Goucester, ce n'est pas des peintres. Voilà, franchement, si vous avez réappris, vous pouvez prendre du Toulon-Sarazens, 5-43, c'est la moitié de l'équipe de l'Angleterre, les Sarazens, c'est compliqué en face. Et en Champions Cup, écoute, on a un formidable Leinster-Toulouse. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça va être dans le même stade du Blanc où Toulouse a joué son quart de finale l'autre jour contre Leinster. Le problème, c'est que c'est une équipe beaucoup plus forte en face. Et là, le Leinster, c'est les deux tiers de l'équipe de l'Angleterre. Bon, t'as compris aussi. Quand tu vois les 4-30 pour Toulouse, bon. Ah bah, t'as compris, oui. T'as compris, mais bon, écoute, c'est... Voilà. Moi, mais les Sester, ils ont fait de la merde. Je les avais pour gagner à 55. Ils se sont fait détruire par le Leinster malgré qu'ils jouaient chez eux. mais donc aujourd'hui, si tu veux, niveau PLT, si j'avais un peu couvert les Toulouse, mais là, je ne les vois pas. Je ne vois pas Toulouse. Toulouse gagné au Leinster. Et un Racing, La Rochelle, là, c'est 50-50 et les codes sont très bien ajustés. Je vous dirais, si j'ai mon cœur de côté, ouais, Leinster 1,25, ça se prend en combi. Mais j'ai tellement envie de voir Toulouse gagner que... Voilà, je ne vous dirais pas ça. Donc là, en rugby, la carte, elle n'est pas faux-folle, comme on dit. Non. Elle n'est pas faux-folle, donc ouais, je... Ah, tu as le facteur qui arrive. Ouais. Il va attendre. Mais ouais, à part les Saris, je n'irai pas, je ne vous donnerai pas grand-chose. Et encore, les Saris, je ne suis vraiment pas sûr, donc allez-y, Molo. Ok, d'accord, Benoît, on a fait une grosse partie. Un bon pari et gagnant, on n'aura pas trop le temps de parler de NBA. On fera un petit point la semaine prochaine. Et puis voilà, pour ceux qui aiment Sorare, on se rejoint dans quelques secondes sur Sorare gagnant. Les autres, la semaine prochaine. Passez un bon week-end, profitez du beau temps si vous l'avez. Et puis, des derniers moments de championnat de foot, de rugby, tout ça, une petite pause de l'été. Allez, salut tout le monde et à la semaine prochaine. Salut à tous, bye bye. Paris et gagnants, l'émission de sport et du pari sportif. Salut à tous, heureux de vous retrouver pour Sorare, gagnant avec mon acolique de toujours, Ben. Salut Ben. Salut. T'as ripé, j'ai compris, alcoolique. T'as dit alcoolique, 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 tu fais gaffe. C'est pas le cas, c'est pas le cas en plus. Peut-être, mais ça se dit pas en fait. D'accord. ça se dit pas. Ça se dit pas. Ça se dit pas. Allez, au sommaire de l'émission, il y aura juste une petite news vite fait parce que Sorare a fait une petite annonce et ensuite, on va vous parler de la variation des prix, qu'ils soient en Ether et en Euro. On vous expliquera un petit peu là, ce qui se passe en ce moment. Allez, générique et on se retrouve tout à l'heure. Allez, on démarre cette émission avec la petite news qui a été sortie hier ou avant-hier, je crois. hier, on était jeudi. Voilà, Sorare va lancer un Sorare MLB, MLB, c'est le baseball. Je pense que c'est pour toucher le marché américain parce que et puis peut-être aussi asiatique parce que nous, en Europe, j'avoue que le baseball, c'est pas très développé et puis on n'y connaît pas. On n'y connaît pas grand-chose, en tout cas, moi, que dalle. Je ne sais pas si toi, tu connais quelque chose un peu là-dessus, Benoît. En MLB ? Oui. Je connais un peu les règles, mais c'est vraiment le sport américain des sports majeurs que je suis le moins, donc j'irai pas vers ça, en fait. Comme le golf qu'ils ont cité qu'ils allaient faire, pareil, je connais un peu, mais je n'irai pas parce que ça ne me passionne pas plus que ça. Par contre, je pense qu'il y aura de l'engouement, ça c'est sûr, mais moi, en tout cas, je n'irai pas là-dessus. Parce qu'aux Etats-Unis, c'est quand même de la folie la vente de cartes de baseball. Quand on regarde souvent dans les films ou dans les trucs comme ça, il y a toujours de cartes de baseball des Américains ou des balles qui sont signées. C'est vrai que je pense que c'est vraiment pour toucher ce marché-là de toute façon. Oui, mais c'est clair, c'est clair. Donc, voilà, il y a assez à faire sur ça. Après, golf, je suis un peu sceptique par contre parce que c'est vraiment un sport de niche. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ça, mais je suis un peu plus... Mais ils ne sont pas bêtes. Mais ils ne sont pas bêtes. Les golfeurs, ils ont de l'argent. Ils ne sont pas fous. Ils savent très bien ce qu'ils font. Je pense que les deux vont marcher, le baseball et le golf, ça va être une tuerie. Ça va être une tuerie. Après, le gameplay, je ne sais pas ce qu'il sera, mais on ferme la parenthèse, on verra bien. mais c'est intéressant de le dire. Oui, c'est ça. Allez, on va vous expliquer un peu parce que cette semaine, quand même, il s'est passé quand même quelque chose d'assez important dans le monde de la crypto et donc dans ce soir. on précise qu'on est mi-mai. On est mi-mai. On est le 13 mai. 13 mai. on est le 13 mai. En début de semaine, il y a eu une grosse, grosse, grosse descente de tous les cryptos et même une petite crise boursière légère. Mais il y a eu quand même un petit peu une descente. Et puis, d'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait certains projets crypto-monnaies qui n'étaient pas forcément solides. Et bien là, on s'en est rendu compte et les projets se sont fermés. Je pense que ça ne sera pas le cas de Sorare parce qu'ils ont les reins solides et tout ça. Donc, voilà, je pense que ça n'arrivera pas. Donc, ce qu'on veut, voulez-vous parler, c'est qu'on en a parlé cette semaine dans le groupe de Sorare Gagnant. D'ailleurs, un petit mot pour souhaiter la bienvenue à Hugo et Chris qui sont arrivés cette semaine. Je n'oublie pas, il y en avait deux cette semaine. Oui, sachant que la semaine, elle a fait quatre jours pour l'instant, mais c'est ça. Oui. C'est ça, c'est ça. En tout cas, il y a deux nouveaux arrivants. On leur souhaite la bienvenue. Les gars, la première chose que j'ai envie de dire, vous êtes arrivés au bon moment. Ah oui, là, c'est encore le meilleur momentum. Oui, c'est sûr. Là, on n'est pas mal. Voilà, parce que là, on est autour, l'été est autour de 1900 dollars à peu près par là. Il est descendu, il était descendu à 1600, quoi. Oui, Ça va faire l'élastique de toute façon pendant encore quelques semaines, quelques mois. Quand je dis l'élastique, c'est ça va remonter, ça va redescendre, ça va remonter, ça va redescendre. Le temps de réguler tout ça, mais c'est pareil pour toutes les monnaies de crypto. On n'est pas là pour vous expliquer comment marche la crypto, forcément, mais il ne faut pas avoir peur non plus. c'est des choses qui arrivent, mais on espère que ça remonte. Je pense qu'il va falloir peut-être jouer plus sur du... Si on jouait à court terme, il va falloir passer sur du moyen terme pour pouvoir peut-être s'y retrouver plus facilement. Mais on va en parler avec l'exemple qu'on a suivi. qu'on a choisi pour vous. Voilà. Alors, Kylian Mbappé, de toute façon, on voit bien la crise a commencé. On est en Ether, on précise. Là, on est en Ether. Là, on voit bien la crise, la baisse, elle a dû commencer le 7 mai. C'est là où ça a commencé à chuter. Si vous voyez ma petite souris là, en Ether, vous voyez que le prix en Ether de Kylian Mbappé est bien monté. On était à un peu moins entre 1 et 1,25, on va dire. 1,20, elle était à combien ? Voilà, ici, je la vois à 1,15. 1,15 l'Ether le 7 mai et le 13, on va mettre même elle était passée à, si j'arrive à lire, je ne sais pas mes minutes. 1,5, voilà. 1,5. Je m'aperçois que je suis vieux parce que là, c'est que les petits n'ont plus ce qu'ils écrivent. Elle est passée à 1,5. Donc, vous voyez, il y a une grosse différence. Et si on faisait le parallèle en euros… Alors, attends, 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 vous avez vu que ça a monté en Ether. parce que l'Ether a remonté aussi un peu. Il était descendu à 1,500, le point mauve le plus bas en euros, je veux dire. Et là, il était remonté à 1,8-1,9. D'où, hop, cette petite remontée aussi derrière. quand l'Ether en gros monte, quand le prix d'Ether diminue, donc le prix de Mbappé monte et le prix en euros descend. En fait, c'est des vases communicants. C'est des vases communicants. C'est assez fou, mais c'est comme ça. En fait, c'est simple. C'est parce que si tu fais ta conversion d'Ether vers l'euro, ça veut dire que quand par exemple, tu as un Ether, il vaut 2300. Si tu reviens trois semaines et que ton Ether a baissé et qu'il est arrivé à 1900 euros, ben voilà, vous avez tout compris. Si vous faites la bascule, vous comprenez que l'Ether, même si un Ether n'aura plus la même valeur. Donc, ce qui fait que les prix en Ether vont monter. Pourquoi ils vont monter ? Parce que les joueurs vont vouloir un peu réguler et diminuer leurs pertes pour réussir. Ils vont compenser en fait. Ils vont compenser. Ils vont essayer de compenser pour ne pas avoir de pertes sur leurs joueurs. Comme vous pouvez le voir, la dernière carte de Mbappé a été vendue à 2692 euros. Et si on passe en Ether, elle est passée à un Ether 5. Un Ether 5. Donc, si vous faites en gros la conversion, ça fait à peu près les 2300 qu'on vient de parler. C'est normal. Donc, ils ont régulé le prix. C'est pour ça que quand on voit que l'Ether est haut en vente sur le graphique et qu'on voit que la valeur de l'euro est aussi un peu plus basse, c'est parce que ils ont régulé, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté la valeur en Ether pour essayer de retrouver une valeur assez similaire en euros. En gros, c'est ça que ça veut dire. Par contre, en fait, pas de panique parce que tant que vous ne changez pas vos Ethers en euros, le but du jeu étant que quand vous sortez du jeu, quand vous allez convertir vos Ethers en euros, bien sûr, votre but à vous, c'est que l'euro soit le plus haut possible. Donc, forcément, là, en ce moment, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas changer vos Ethers en euros. Par contre, si l'Ether revient comme il était l'été dernier à 4000, là, si à mon avis, vous voulez sortir un peu du jeu et récupérer un peu d'argent en euros, là, bien sûr, vous pourrez y aller parce que ce sera le bon momentum pour convertir vos Ethers en euros. Voilà en gros ce qu'il faut comprendre. Après, il y a toujours un vaste débat. Nous, dans le groupe, on a un spécialiste qui dit bonjour à lui. Il fait des formations sur les cryptos et tout. C'est toujours très intéressant d'écouter. Et comme toi, d'ailleurs, tu aimes bien la crypto, vous aviez annoncé que ça allait descendre vers 1500 et que ça allait taper dessus et que ça allait remonter. Par contre, si ça cassait la barrière des 1500, ça pouvait vraiment descendre encore beaucoup plus bas. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est ça qui se passe. Mais c'est comme en bourse. Tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. Non. C'est toujours pareil. Et là, en gros, sur Sora, c'est plutôt tant que vous n'avez pas converti, vous n'avez pas perdu. Mais c'est un vaste débat. Il y en a qui parlent en euros, il y en a qui parlent en éther. Honnêtement, dans le groupe, la majorité, on parle en éther parce que c'est la monnaie de Sora, et on parle en éther. Et donc, on doit vous dire que voilà, moi, le jour où je sortirai, à ce moment-là, je sortirai que si, que si, comment je vais aller dire, l'éther, que l'euro, en fait, ça vaille le coup et qu'il soit haut. Si un éther égale 4000 euros, voilà, j'estimerai que si je veux récupérer un peu d'argent, je le ferai à ce moment-là. Mais pas avant. Et de toute façon, moi, je suis là pour jouer. De toute façon, de toute façon, le plus important, c'est de savoir et vous rappeler à quel moment vous êtes rentré au prix de l'éther quand vous avez déposé vos premiers, vos premiers paiements sur Sora, vous regardez à combien vous êtes rentré à l'éther et vous, comme ça, vous allez voir aussi si vous serez gagnant ou perdant pour, quand vous allez vouloir retirer. Bien sûr que vous allez vous en apercevoir. Si vous allez perdre de l'argent, vous allez le voir tout de suite de toute façon. voilà. Ce que dit Damien, oui, est très vrai. Faites un fichier Excel. Notez quand est-ce que vous avez transformé vos euros en éther pour les mettre sur Sora. Notez le cours de l'euro et l'éther forcément. Parce que, voilà, si, je fais un exemple très simple, si vous avez 4000 euros, enfin, si vous voulez rentrer en deux fois, et je vous conseille de rentrer en plusieurs fois et pas qu'en une fois forcément sur Sora, que le prix, quand vous rentrez un éther est égal à, on va dire, 1000 et que vous rentrez après un éther est égal à 2000. Si vous avez envoyé la même somme d'argent, vous allez vous retrouver avec, en gros, une moyenne, un éther est égal à 1500 euros. Voilà. C'est ça le truc. Donc, en fait, toujours avoir une, faire une moyenne. Si vous êtes rentré trop haut, attendez que ça descende pour remettre de l'éther pour avoir une moyenne qui descend. Voilà. Et si vous êtes rentré trop bas, de toute façon, on ne rentre jamais trop bas. Ça veut dire que c'est très, très bien, comme en ce moment, vous gagnerez de l'argent quand l'éther va remonter. Donc, voilà, c'est un peu ça. Mais c'est, ouais, super, très intéressant. Là, c'est une partie, voilà, un peu complexe, on va dire, effectivement, de Sorare. Mais quand vous êtes bien entouré et quand vous avez des gens qui, voilà, qui sont vraiment passionnés aussi de crypto, parce qu'il y a, on l'a dit, Sorare, c'est plusieurs paramètres. Bien sûr, les statistiques des joueurs, le prix des joueurs, mais il y a aussi le paramètre des championnats quand ils commencent, quand ils finissent. Et le dernier paramètre, c'est forcément le cours de l'euro, de l'éther. Voilà. Donc, il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs dans Sorare. C'est ça aussi qui est super, super intéressant. Ça peut faire peur comme ça, mais n'ayez crainte si vous êtes bien accompagné, ça le fera. D'ailleurs, si, voilà, si vous voulez, si vous voulez commencer dans Sorare, on sera là pour vous suivre. Vous avez un lien d'affiliation en bas de la vidéo. C'est simple si vous prenez le lien d'affiliation. déjà, nous, on va vous coacher, on va vous envoyer des vidéos, des PDF, des choses comme ça, vous intéressez dans notre groupe et voilà, on discute dès qu'il y a une question et une réponse rapide. et on avance comme ça et je le redis mais il y aura les premières rewards qui vont tomber. Le groupe est bien vivant, franchement. Le groupe est bien vivant, là. Oui, franchement, c'est bonne ambiance et je ferai un parallèle. Moi qui viens du monde du Paris Sportif, c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus sain, Sorare, si je peux vous le permettre. Parce que, en gros, même si vous avez aligné une équipe lors d'un week-end et que vous ne gagnez pas de rewards, c'est pas grave, vous n'avez pas perdu d'argent. Votre équipe, vous allez la réaligner, la game week prochaine. Donc, voilà, je vous avais, par contre, je vous redis, le lien, c'est une carte, une carte offerte si vous avez, une fois que vous avez acheté cette carte, vous en jeter, pardon. On a un petit mail, utilisez-le soiragagnant.contact arroba gmail.com Voilà, il a parlé aussi en bas de la vidéo. Donc, contactez-moi après, je vous répondrai, parce que je suis devenu, en fait, notre filleule et on vous prendra sous notre aile et on fera avancer. Et quelqu'un, c'est marrant, nous a rejoint, voilà, il est aussi abonné au Stade Brassois, on va se rencontrer, c'est rigolo. On va se rencontrer, c'est rigolo. Donc, voilà, il y a même un polonais qui m'a, qui m'a dit, évidemment, un francophone, c'était rigolo. Il voulait que j'analyse sa galerie, donc je vais, je vais regarder, je vais regarder tout ça. Voilà, mettez un pouce bleu, partagez, enfin voilà, faites connaître la chaîne, parce qu'on commence et je pense que le but, c'est qu'on soit là pour longtemps parce que c'est super passionnant et moi, je migre des paris sportifs vers ce rare, mais vous allez voir, déjà avec des pouces dans la tête, que ce passé de paris sportifs va beaucoup vous aider et vous aider. Et petite info, il y a eu la première fois que c'était le championnat weekly goalkeeper, voilà, et bien, il y avait 8000 équipes et figurez-vous que je finis cinquième. Voilà, donc j'attends ma reward, elle va dessus, vraiment super jolie, je pense que ça va être la plus grosse reward que j'ai jamais gagnée pour l'instant sur ce rare, sachant que Damien, ça fait un an qu'il y ait, mais lui, fait de la chargente et moi, ça fait à peu près 4 mois, j'ai déjà eu des tiers 1 et là, je peux peut-être choper un goal en tiers 0, on verra bien. En tout cas, très content de la continuité de cette histoire-là sur ce rare. Donc voilà, c'est bon pour moi. Ouais, allez, vite fait, pour résumer, achetez, mais ne revendez pas tout de suite et n'ayez pas peur si vous voyez que les prix bougent parce qu'il va y avoir encore pendant quelques semaines quelques variations avec les terres. Donc, aucune panique comme ça. C'est normal. Vous allez voir que les prix vont beaucoup évoluer pendant les prochaines semaines. C'était juste un avertissement parce que si vous rentrez maintenant, vous voyez des gros écarts. c'est juste parce que le mot, ça bouge et qu'on espère que ça va se réguler très vite, mais ça risque de prendre un petit peu plus de temps que prévu. Allez, on se retrouve très bientôt sur ce rare gagnant. J'espère pouvoir discuter avec certains d'entre vous dans le groupe quand vous nous aurez rejoint. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions sur la vidéo. On sera heureux aussi d'y répondre. Et puis, on se retrouve très vite. Bonne Games Week pour ceux qu'on peut encore faire, les équipes. Mais bon, j'aurais publié la vidéo, ça sera publié. Les équipes sont déjà commencées. Bonne ouverture de Reward. Et puis, on se dit à très bientôt tout le monde. Salut Ben. Salut, salut tout le monde qui est Navo. Bye bye.